Japon 1950 Au pays du soleil levant, là où les jardins ruissellent de lumière, là où la lune pleure sa poussière d'argent, là où les pavillons étincellent de leurs grâces mélancoliques, un homme se tient fasciné, hypnotisé. Devant la beauté pure et immuable, il se sent irrésistiblement petit et solitaire, comme si une force secrète le dévorait, l'avalait, l'engloutissait tout entier. Assis à l'ombre des cerisiers en fleurs, il écrit « Quand on concentre son esprit sur la beauté, on est censé s'en rendre compte, aux prises avec ce qu'il y a de plus noir, d'idées noires. » Cet homme au visage doux et paisible, c'est Yukio Mishima, le plus grand écrivain japonais. Il a 31 ans et l'obsession du beau depuis sa plus tendre enfance. Mishima est né à Tokyo en 1925. À l'âge de 7 ans déjà, il jubile devant le théâtre No, les mises en scène sublimes et effrayantes. Le petit garçon le sent dans son âme et dans sa chair comme une conviction intime. La beauté et la cruauté sont intimement liées. L'élégance et la brutalité sont comme deux faces d'une même pièce. À 16 ans, il écrit ses premiers poèmes. Tandis qu'il se rêve en grand écrivain, le Japon sombre dans la guerre. À Tokyo, les bombes fusent, les sirènes sifflent, les obus explosent. Lorsque l'empereur Hirohito capitule, les Américains contrôlent le pays et Mishima ne se reconnaît plus dans cette ville occidentalisée. Cette ville violente et capricieuse. Cette ville de vagabonds et d'industriels, de prostituées et de publicités. Alors, il fuit le vide spirituel, l'insupportable lassitude. Alors, il plonge à corps perdu dans sa grande œuvre. Toutes les nuits, il écrit jusqu'à l'aube, à la lumière de la lune dorée. À mesure que le Japon devient de plus en plus matérialiste, le style de Mishima s'enrichit d'une beauté puissante et d'une cruauté étrange. L'écrivain explore ses fantasmes et ses rêves. Il met en scène des samouraïs et des personnages au visage poudré de blanc. Dans cette esthétique solennelle et sensuelle, il s'arrache à son temps. Il trouve des émotions qui le transcendent, des passions qui le dépassent, des joies terrifiantes et des douleurs éphémères. À 28 ans, il est célèbre dans le monde entier. La notoriété le grise et le transforme. Il change sa manière de s'habiller, se met à porter des chemises hawaïennes, des lunettes noires et des chaussures à bout pointu. Il écrit « Dans ce monde, le masque le plus efficace est de feindre la confiance. » Pourtant plus les années passent, plus Mishima peine à avoir confiance. Sa propre beauté l'obsède. Il craint l'enlédissement, ne supporte pas l'idée que son corps puisse se dégrader lentement et inexorablement. Il rêve de jeunesse éternelle. Alors, il tente de chasser ses peurs en sculptant son corps. Il s'époumone dans un délire d'effort et de sueur. Pour sublimer ses jambes, ses bras, son torse, ses épaules. Il redessine son anatomie comme un artiste concevrait une œuvre d'art. La beauté le tourmente tant qu'il veut devenir lui-même un chef-d'œuvre, dans sa chair et dans son sang. Il découvre les arts martiaux et le kendo, qu'il aime intensément pour leur esthétique pure et charnelle. Lorsqu'il manie le sabre et éprouve le frôlement de la mort, il a le sentiment intense que la beauté et la mort sont inséparables. Il ressent des sensations que les mots ne pourraient jamais faire jaillir. Celle de la communion des corps. À 40 ans, il débute sa grande œuvre, qu'il intitule « L'ange en décomposition ». Il est désormais convaincu que son temps est révolu. Secrètement, dans l'ombre et le silence, pendant 5 ans, comme s'il s'agissait de son dernier chef-d'œuvre, Mishima se prépare à mourir. Le matin du 25 novembre 1970, il se lève plus tôt que d'habitude. Il a 45 ans. À son bureau, il achève la dernière phrase de son dernier livre. Puis, habillé en samouraï, il se rend au quartier général de l'armée de Tokyo. La journée est belle et ensoleillée. Mishima monte les escaliers grinçants de l'établissement. Il sort sur le balcon et appelle à la rébellion. Il écarte les pans de sa veste, sort son poignard de son fourreau. Et devant les témoins épouvantés, Mishima s'entaille méticuleusement les entrailles. Son cri déchire le silence de Tokyo. Les gouttes de sang inondent son kimono blanc. Son cœur se soulève, son estomac se crispe. Ses yeux se révulsent. Mishima se tord et convulse, il hurle et agonise. Ses yeux brillent de fièvre. Son front ruisselle de gouttes nacrées. Mais son visage rayonne de lumière. Sur son bureau, il a laissé une note. La vie humaine est brève, mais je voudrais vivre éternellement. Sous-titrage Société Radio-Canada